Je suis Annemarie, Annemarie Lores, je suis céramiste, artistique en effet, pas des choses utilitaires, mais je suis un sculpteur avec des peaux tournées sur le tour et cela est un aspect très spécifique. Je suis tombée amoureuse de la céramique par des formes tournées sur le tour, des simples objets. Avoir une boule de terre et puis faire un récipient avec, c'est très essentiel pour moi. Donc il n'y a pas un jour sans la terre pour moi. Tournées est une manipulation de la terre qui est très riche, je trouve. On a un contact intense avec le matériau et il faut être très concentré pour faire ça. Les déformations dans les contenants de mes pièces sont des déformations qui font des expressions qui vont pousser, brusquer, utiliser des plaques pour renforcer. Donc ce sont des expressions de fermeté mais aussi de gentillesse. Donc c'est un tout outillage de travailler avec pour arriver à des sculptures et le jeu des sculptures est un jeu de chercher des frontières, aller plus loin que le corps d'un contenant. Comme ça, le joli pot devient quelque chose de plus grotesque, plus expressif en effet, ça donne une expression. Il y a une chaîne de différentes étapes qui est très importante, la chaîne et ça demande du temps. Donc cela sont des déformations qui ont été faites il y a quelques jours. J'ai besoin des formes un peu plus fermes, d'autres qui sont encore possibles de déformer un tout petit peu en faisant la sculpture. Donc c'est vraiment une recherche du moment. Donc on doit préparer beaucoup et puis on a le moment de commencer avec mettre l'un sur l'autre et parfois ça se passe assez vite. Parfois c'est une lutte de semaine. Parfois de commencer, recommencer, ajouter, réajouter, couper, refaire et tout ça. On voit une forme en construction. Ça attend encore quelques jours pour dire oui ou non et pour continuer oui ou non. Il y a encore beaucoup à faire. On doit coller les différentes parties l'un sur l'autre avec de l'eau, de la terre très molle. C'est vraiment travailler la forme tout autour dans l'autre forme dedans, que ça devient une pièce. C'est une composition. Comme on a pour le poème par exemple, on a des différents mots et moi j'ai pour mes sculptures mes différentes peaux. On cherche la communication entre les différentes formes déformées pour que ça donne une expression en totalité. Rien n'est un déchet ici. On réutilise plus que possible tous les morceaux. C'est très agréable d'avoir des boîtes pleines de petits morceaux pour ajouter quand on a besoin. C'est le recyclage des formes coupées et donc on peut réutiliser les morceaux des pièces coupées pour fermer les trous ou même pour corriger des formes comme ça. Ici tu vois en effet le jeu des lignes des parois. Ici on voit bien la toute histoire du contenant, l'intérieur, le fond, les parois. Et aussi quand on a un pot, on parle toujours des parties du corps. On a le pied, on a le ventre, les épaules. Il y a une correspondance avec le corps, l'aspect humain, mais aussi tout ce qui est végétaux et les racines, les arbres, les branches, mais aussi des feuilles, des fleurs même. Découvrir le processus de tournée m'a fait des push pour aller plus loin dans le tournée. Le matériel est très dense, très molle et ça donne des émotions que je veux transmettre dans mes formes. Parfois on a des petits push dans une certaine direction d'invitation pour une exposition et ça donne des nouvelles routes de recherche. Je veux encore aller plus loin, je veux encore faire des plus grandes formes en coopération avec mon compagnon de vie aussi. Donc on ne sait pas où on va arriver parce que c'est toujours par petits pas qu'on a une évolution, on découverte. C'est comme des explorateurs, je me sens comme un explorateur, oui c'est ça. Tournée était toujours le début et ça sera le commencement pour moi, pour l'éternité je pense. Mais pour moi ma vie est all for ceramics, c'est ça. Merci. 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 Merci.